Bonjour, mes frères et sœurs. Bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique. Bonjour au pasteur Villan. Bonjour vraiment. Je dis que Dieu puisse te bénir, homme de Dieu, et que Dieu continue vraiment à te fortifier, à te restaurer. Je te remercie au bonjour vraiment parce que par ton travail, ton acharnement pendant 25 ou 26 ans. Et vraiment aujourd'hui, si Dieu a permis qu'il y ait quand même cette relation, c'est sa volonté. Bonjour vraiment à la désirade au centre. Bonjour sur toute la Guadeloupe, sur toute la Caraïbe. Bonjour sur l'Hexagone, à ceux qui suivent l'émission. Bonjour à ceux qui cherchent vraiment l'éternel. Et je dis bienvenue sur ETV. ETV avec le... Oui, ok, j'ai une friction, mais vraiment bienvenue sur ETV car c'est une télévision vraiment qui cherche vraiment à éclairer le peuple afin que nous proponions qu'il y ait un Dieu. Nous savons tous que c'est la révolution du réveil même de l'évangélisme. Le réveil même de l'évangélisme. Et nous voyons même aujourd'hui comment les choses sont, comment le témoignage de certains, des musulmans qui sont entrés vraiment de se convertir. Nous voyons à la transformation. Nous arrivons pratiquement à un temps, un temps de fait. Mais il y a quelque chose que nous devrions comprendre, c'est chercher surtout l'amour naturel. Où se trouve ton amour ? Où se trouve ton amour ce matin ? Où se trouve ton amour ? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde te donne quoi ? Il te faut te dire, écoute, on fait la paix. Tu ne l'as même pas encore tourné le dos, tu es déjà poignardé. Tu l'appelles, tu lui dis, écoute, excuse-moi, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Demain, après-demain, il te déclare la guerre. Il faut savoir, il y a une multitude de mélanges. Et c'est pour cela que Dieu parle de livret et de blé. Il dit, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Les églises sont en train de se battre à se boire ou détruire l'un et l'autre. Nous avons été combattus, mais vous aussi, vous serez combattus. Et c'est ça un peu la différence, car il faut rechercher cet amour. Cet amour, c'est ne pas se diviser. L'amour que Dieu te demande, c'est que ton cœur est de l'amour pour ton frère. Tu peux avoir un problème, tu as peut-être quelque chose, peut-être que tu dois quelque chose, tu n'arrives pas à savoir comment. Mais va dans la vérité. Et même si aujourd'hui, tu dis la vérité, « Parfois, on ne peut pas te croire. » Car environné, englouti dans cet esprit, car c'est le pouvoir, et c'est le pouvoir que tu as besoin du pouvoir, ça peut détruire ton amour. Nous tous, nous devrions mourir un jour. Le corps doit mourir. Mais chacun de nous aura notre jugement. Nous voulons chercher cet amour. Recherchons la paix qu'il a laissée pour nous. Je te dis dans le livre de Jean 14, effectivement, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Parce qu'il a dit aussi dans le verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » « Consolateur, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous voyez ce que je connais, c'est partie de moi, non ? C'est l'Esprit Saint. Les deux n'en font qu'eux. « Chacun de nous qui a le Saint-Esprit, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. » Nous avons toutes formes d'enseignement. Mais celui qui nous enseigne, c'est le côté naturel. Et s'il nous enseigne, il ne nous a pas la haine, ni la colère, ni l'amertume, l'églosité. Nous l'aurions dans le livre de Ephésiens 6, 12-18. Car ce n'est pas de Dieu. Il devait partir. Mais qui est le vrai ? Qui est le vrai aujourd'hui ? Lui, mon frère, Jean-Quinze, a fait que nous comprenions le message que Dieu veut nous donner en parlant de vrai. Le vrai cèpe, le vrai adorateur, celui qu'on voit vraiment adoré. Et c'est celui-là qu'on doit quand même aller chercher. Il dit « Cherchez, demandez en mon nom. » Afin que nous avancions avec l'éternel. Afin que l'éternel puisse nous bénir. Afin que ton enfant soit sauvé. Afin que ta femme soit sauvée. Si tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impédicité. Cherche le vrai cèpe. Car celui qui te donne un conseil peut dire « Non, ce n'est pas un problème, c'est un péché. » Non. Nous allons prendre ce passage pour comprendre. Ça va te conduire au désordre. Quand tu es certainement en train de tromper ta femme, ta femme est en train de te tromper. Car de l'amour que tu crois que tu as chez toi, tu n'as pas cet amour. Cherche cet amour dans le vrai cèpe. Celui seul, tu es malade, c'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te guérir. Vous voyez quand je suis là comme ça ? Maintenant, j'étais au fin fond de l'abîme. Au fin fond de l'abîme. Et je ne voyais rien. Et ma vie était un trou noir. Et un ami de longue date, en fait, qui est déjà mort, m'avait dit « Cinq jours, tu es dans un trou noir, ton livre est noir. » À part parce qu'il est noir, à part ça. Il y a une différence. C'est à dire de ne pas voir les choses. Tes yeux sont fermés. Et tu crois que tu as de l'amour. Tu dis « Oui, je suis gentil, je suis sage. » Il a beaucoup d'amour. Mais c'est là qu'il faut te méfier. Cherche l'amour en esprit. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Et écoutez bien ce qu'il te dit. Le vrai même. Et c'est qui est le vrai, qui peut t'apporter cet amour naturel ? C'est que lui. Vas-y, mon frère. Jean 15, verset 1. Pourquoi il le dit ? Parce que beaucoup sont des suiveurs, spirituellement. Ils suivent. Ils cherchent. C'est comme si tu as soucié avec un partenaire. C'est toi qui vas chercher du travail. C'est toi qui vas te mener. C'est toi qui vas tout faire. Et il est là. Il ne fait qu'attendre. Et il ne joue pas le rôle qu'il doit jouer. Et c'est toi qui prends tous les coups à risquer même ta vie. Et lui, quand tu lui dis d'aller chercher et de trouver, il ne fait rien. C'est comme un manguer qui ne porte pas de frime. C'est comme le figuier que nous avons vu. Il le dit dans l'écriture. Il a maudit ce figuier. Tu ne portes pas de frime. C'est un exemple. Aujourd'hui, tu es chrétien. Est-ce que tu portes des frimees ? Est-ce que tu portes le frime que l'éternel te demande de porter ? Est-ce que tu vas chercher ? Est-ce que tu vas sauver ? Est-ce que tu vas évangéliser ? Parce qu'il te dit d'aller maison en maison. C'est là où ça trouve son amour et sa sagesse. La sagesse, ce n'est pas celui qui est très sage, qui ne parle pas. Celui-là peut être, je ne dirais pas colérique, ce n'est pas de Dieu. C'est une porte ouverte à Satan. Mais il peut être si dur et tu crois qu'il n'est pas sage. La sagesse, c'est l'obéissance des commandements. Amen. La sagesse, c'est l'obéissance des commandements. Il te dit, je suis le vrai, mon Père, il y aura tout saumant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Beaucoup vont être retranchés. Beaucoup vont être retranchés car ils ne portent pas de fruits. Toi, tu es dans l'église, tu es dans une église. Combien d'âmes que tu as déjà sauvées ? Et peux-tu avoir de la bénédiction ? Tu ne pourras pas avoir. Ta bénédiction va se bloquer. Car tu ne portes pas les fruits. Comment tu vas chercher à manger ? Tu n'as pas à manger dans la maison. Mais au moment où on va te dire, ce n'est pas la peine. Toi, peut-être qu'il est marié, tu as une femme. Tu te dis, mais tu vas tous les jours, tu ne te donnes rien dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te demande le divorce. Tu sors du travail, elle ne repasse pas tes vêtements ni à manger. Qu'est-ce que tu fais un jour ? Tu vas chercher une autre femme. Ce n'est pas cela que Dieu dit. Mais la réaction est systématique parce que tu dois tout de suite te débarrasser. Tu as besoin de quelqu'un qui te porte quelque chose et qui te porte du fruit pour que vous puissiez avancer. Je veux te dire que vous qui marchez ensemble, si vraiment tu es attaché à Dieu, tu dois porter le fruit. Tu dois porter quelque chose. Tu es dans une maison, tu ne portes rien, tu n'amènes rien, rien du tout. Comment tu veux quand ton enfant est en train de te regarder ? Et tu ne fais même pas d'effort. Oh, Dieu dit, tu manges à la soeur de ton fond. Tu travailles quelque chose, tu ne fais rien, tu ne produis pas. Mais comment tu veux que le patron puisse te garder ? Il va te mettre dehors. Ah bien, chez Dieu, c'est pareil. Tu es là, tu ne produis pas, et tu attends sur les autres. Et tu ne fais que murmurer et médire. On voit beaucoup. Ceux qui ne portent rien, c'est eux qui sont en train de porter de la médisance. Et la division, la médisance, c'est quoi ? C'est le rapporteur qui divise. Et la division, c'est quoi ? C'est l'esprit satanique. Or, Dieu t'a dit, je suis le vrai, mon père, le vigneron. Tu dois porter les fruits, mon frère. Les fruits représentent l'amour de l'éternel. C'est ton amour. Il regarde vraiment ton cœur. Et c'est ton cœur, et c'est par ton cœur que Dieu agit. Demeurant, moi, je demeurerai en vous. Si vous êtes pur à cause de la parole, je vous ai annoncé. Pourquoi elle le dit ? La parole de Dieu peut te rendre pur. La parole de Dieu te rend pur. Mais si tu es pur, ça veut dire que si tu es sans péché, si tu as péché, comment tu veux que la parole et que le Christ puissent demeurer en toi ? Le Cet Esprit ne peut pas rester là. Quand tu es essuyé intérieurement. Tu as un vêtement sale, tu rentres dans ta maison, tu salis la maison, tes pieds sont pleins de boue, tu es en train de saler la maison, qu'est-ce qui se passe ? Après, tu dois passer le serpillère pour le nettoyer. Tu le fais une fois, deux, trois fois, à un moment, ça n'ira pas. Ah bien, c'est là, c'est pareil. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de l'éternel si tu ne te trouves pas et si tu n'as pas ce qu'on appelle la purification. Et la purification, c'est rentrer dans le lieu saint et rentrer saint. Alléluia. Donc aujourd'hui, toi, qui es certainement chez ta mère ou tu es marié, tu dois aujourd'hui aller chercher les fruits pour ta femme. Et le fruit que Dieu te parle, c'est aller chercher le Christ. Rentre dans ta chambre et prie. a fait qu'il puisse demeurer en toi et qu'il transforme ta chair dans la purification. Amen. Alléluia. Et c'est là, en fait, qu'il dit, demeure en moi, je le mets en vous. Comme le sarman ne peut lui-même porter de fruits. Aucun sarman ne peut porter de fruits. Vous savez quel sarman qu'il parle ? Nous sommes les sarman. Et c'est lui seul qui a cette capacité de mettre son esprit en nous et de nous permettre de porter de fruits. Amen. Aucun sarman de lui-même. Ça ne doit être aucune... Mais écoutez bien, il explique en disant au queue sarman qu'a chair ne peut rien porter. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu dois demeurer en Christ. Il doit demeurer en toi. C'est là où se trouve ton amour. Il doit regarder ton amour. Car il a dit aller apporter les bonnes paroles. Prêcher les bonnes paroles. Passer de ville en ville, maison en maison. Nous voyons ceux qui veulent rester dans un bâtiment et qui sont en train de regarder ceux qui sont en train de mourir. On n'est pas là dans une forme de business ou de commerce. On est là seulement pour être en mission pour l'éternel. C'est là où se trouve ton amour. L'amour de Dieu se trouve dans le côté naturel de ton cœur et de toi-même. Si tu demeures, il te dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais tu demandes tous les jours, tu ne peux rien avoir. Tu ne demeures pas dans la réalité, tu ne demeures pas en Christ. Mais Dieu peut te faire ce qu'on appelle une compassion, une faveur, une grâce car il te montre son amour. Il te peut faire cette grâce-là et cette grâce, c'est qui peut te le faire ? Amen. Qui peut te le faire ? Cette grâce, quand l'autre qui verra que tu n'as rien et tu ne peux rien faire, il va te pousser dehors. Mais lui, il a cette compassion, compassion, et c'est pour cela quand il dit si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais tu demandes tellement, mais tu demandes par la chair. Et tu penses que c'est toi qui vas porter des fruits. Je, 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 mais tu es un idolâtre. Aujourd'hui, attache-toi et appelle Christ et que Christ soit en toi afin que tu aies cette capacité de porter des fruits. Afin que tu sauves ton frère. Afin vraiment de partir au secours de ta famille, de secours de ceux qui sont perdus, au secours de ces brebis et garés. C'est ce que Dieu te demande. Quand tu te dis de prier pour les siens, on ne peut pas prier pour prier, il faut faire attention. parce qu'ils viendront en vêtements de brebis, mais déguisés. Ce sont des loups et des ravisseurs. Quand beaucoup parmi nous disent oui, je suis prophétesse, je suis ceci, je vais prier. Fais attention. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a mandaté à cela, tu ne peux pas faire ça. Tu veux montrer ton amour, parfois il y en a qui veulent montrer leur amour, mais leur côté égoïsme. Celui qui adore Christ et celui vraiment qui veut demeurer en Christ ne doit pas être un égoïsme. Il y en a qui sont égoïsme. Et l'égoïsme est égal à la puissance même de la jalousie. Et la jalousie, c'est qui ? Certains n'étaient pas jaloux quand il est venu vers Ève. Certains n'étaient pas jaloux. Ça représente la visibilité. Ça représente tes yeux qui regardent. Tu regardes parce que celui-là a une voiture, celui-là, je ne sais pas quoi, a une église. Non. Regarde d'abord toi et ton cœur afin de te sauver. On peut te mépriser, dire toutes les choses du monde, te traiter de vouloir, te traiter de toutes formes de choses. Cela m'est arrivé. Et ça arrive beaucoup à beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a racheté un grand prix. Mais si Dieu m'a racheté un grand prix, il a regardé d'abord mon cœur. Amen. Et il a vu certainement de l'amour. C'est l'amour que Dieu te demande. Tu penses qu'en disant chérie, chérie, ton fils dans tes bras et tu dis oui, c'est de l'amour. Et derrière, même avant que ton fils puisse tourner son dos, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à le critiquer. Tu commences à le juger. Même ta fille peut-être qui peut être prostituée au lieu de le sauver. Tu la pousses dehors et tu parles de l'amour. L'amour que Dieu te parle, c'est de demeurer en lui. Amen. C'est cet amour qu'il a besoin. Il dit comme le Père on m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Demeure dans l'amour de Christ. Demeure dans l'amour de Christ. Pas dans ton amour car Christ est esprit et vérité. Pas dans la chair. Christ est esprit et vérité. Si tu demeures dans l'amour de la chair, tu seras détruit. Demeure seulement dans celui qui a cette capacité aujourd'hui de te sauver. Demeure dans celui qui va amplifier ton intelligence. Demeure dans celui qui va te donner de l'amour dans ton cœur. Alléluia. Et c'est cela la purification. C'est cela, il te dit, celui qui s'attache à l'esprit aura la vie éternelle. Alors demeure afin que Dieu puisse te sauver. Demeure en Christ afin que tu sois sauvé au nom de Jésus et que Dieu vous garde, que Dieu puisse vous conduire, que Dieu puisse vous bénir et vous donner de l'amour même si celui-là t'a fait quelque chose, donne de l'amour afin que vous soyez sauvés. Merci à vous, peuple de Dieu et soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada